Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir et de participer à notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous allons faire le point sur un sujet important, la dysplasie du coude chez le chien, cause et traitement. Le but de ce webinaire est de définir la maladie et de donner tous les éléments pour pouvoir la reconnaître simplement. Nous envisagerons dans un deuxième temps toutes les modalités du traitement que nous utilisons. Mais tout d'abord, comment définir la dysplasie du coude chez le chien ? Le coude est composé de trois os, l'humérus, le radius et le cubitus. La dysplasie correspond à un développement anormal du coude. Lorsque les trois os ne s'articulent pas parfaitement, les forces se concentrent sur la partie spécifique du coude et engendrent des lésions. Les symptômes de la dysplasie du coude chez le chien sont caractérisés par une boiterie du membre antérieur ou des deux chez un chien jeune, de race à risque de grande taille, mais aussi chez les petits chiens et les chiens plus âgés. Le membre atteint a souvent un port anormal avec rotation externe de l'extrémité. En cas d'atteinte bilatérale, la boiterie est moins évidente, mais la démarche apparaît nonchalante. La dysplasie est la première cause de boiterie du coude du membre antérieur, chez le chien, sachant qu'un pourcentage très élevé de dysplasie du coude reste infraclinique. La prévalence de la dysplasie du coude varie avec les races en France. Elle a été rapportée par Genovois dans le cadre du dépistage officiel de la dysplasie du coude, allant de 41% chez les docks de Bordeaux à 21% chez les Rottweiler et 19% chez les bergers allemands, pour un minimum de 1% chez l'Aquita américain. La sélection rigoureuse dans certains pays, telles que la Suède, a permis une régression de l'incidence de la dysplasie dans les races étudiées, telles que le Rottweiler, qui est passé d'une absence de dysplasie du coude dans 50% des cas à 80% des cas en 18 ans. De même, chez le Bouvier-Bernois, l'absence de dysplasie est passée d'une fréquence de 50 à 75% des cas pendant cette même période. La dysplasie du coude est considérée comme une maladie principalement génétique chez le chien, avec une influence de l'environnement, telle que l'obésité pendant la croissance, l'alimentation à forte énergie. Plus de 100 gènes apparaissent actuellement responsables de la dysplasie du coude chez le chien. Les différentes formes de dysplasie du coude semblent être héritées indépendamment. Du fait de la complexité de l'héritabilité et du nombre de variables de facteurs environnementaux, les tests de détection génétique de la dysplasie du coude apparaissent peu probables dans un avenir court. Quatre formes de dysplasie du coude sont actuellement reconnues. La fragmentation du processus cornoïde est la forme la plus connue du dysplasie du coude, mais elle est probablement la moins commune. De nombreuses autres présentations sont observées lors de l'arthroscopie. Elles seront envisagées lors de la description arthroscopique. La fragmentation du processus cornoïde est la forme la plus connue de dysplasie du coude, mais elle est probablement la moins commune. De nombreuses autres présentations sont observées lors de l'arthroscopie. Elles seront envisagées lors de la description arthroscopique de la dysplasie du coude. La non-union du processus enconé est simple à reconnaître sur une radiographie latérale du coude en flexion. C'est une maladie relativement rare, intéressant à un nombre relativement limité de races, dont le berger allemand. L'ostéocondrie disséquant du coude et du lucondyle huméral médial est rencontré occasionnellement, soit seul, soit en association aux autres formes de dysplasie du coude, comme sur ce spécimen présentant une destruction superficielle du cartilage articulaire du cornoïde médial, que l'on voit sur le schéma de droite. La vraie dysplasie du coude est caractérisée par une incongruence, c'est-à-dire une malformation du coude. La forme la plus évidente est associée à un radius court, comme sur la radiographie de gauche, où la tête du radius, mise en évidence par la flèche verte sur la radiographie, n'atteint pas le niveau du cornoïde latéral, dont la pointe est marquée par la flèche rouge. Notez sur le schéma du milieu la parfaite continuité de ces deux points de repère sur un coude normal. Le schéma de droite résume le dénivellement des deux surfaces articulaires de l'ulna et du radius. Ce schéma résume les trois formes d'incongruence du coude. Le schéma A représente un coude normal où les surfaces articulaires radio-ulnaires sont parfaitement alignées. Le schéma B montre un rayon de courbure de la troclée ulnaire inférieur à celui de la troclée ulumérale. Il en résulte un déplacement crânial des condyluméraux par rapport à la surface articulaire radiale. Le schéma C représente le cas d'un radius court et le schéma D le cas d'un radius trop long. Nous découvrirons les conséquences physiopathologiques de ces anomalies. Chez la plupart des chiens atteints de dysplasie du coude, l'anomalie résulte de la concentration des forces excessives sur une surface réduite du processus cornoïde avec pour résultat l'apparition d'une fracture de stress sur une surface plus ou moins étendue du processus cornoïde médial visualisé dans le carré rouge. Les causes de la dysplasie du coude font appel à la connaissance des modalités de développement anormale du coude. Les trois causes sont associées soit à un radius court, soit à un conflit ulna-radius, soit à une incongruence humero-ulnaire. Le radius court transfère l'excès de charge sur la pointe du processus cornoïde médial visualisé sur la flèche rouge de ce schéma. La surcharge cyclique excessive engendre des micro-fractures de l'os secondral, voire une fracture complète du processus cornoïde ou simplement des lésions cartilagineuses superficielles, ce qui explique les différentes lésions du processus cornoïde médial visualisé sous arthroscopie. Cette photo résume la transformation du poids du corps schématisé par la grande flèche bleue verticale en une force de cisaillement médiolatéral sous forme d'une flèche rouge horizontale qui s'applique sur l'interface articulaire condilumérale médiale ulna. La charge cyclique engendre des lésions décrites précédemment. L'application de force excessive sur l'incisure radio-lunaire secondaire à la traction appliquée par les muscles biceps et brachial et leur tonneur d'insertion proximale en avant du cornoïde médial pourrait expliquer les lésions du cornoïde médial limitées à son incisure. La traction appliquée par les muscles biceps et brachial et leur tonneur d'insertion est représentée par la flèche circulaire bleue. Il en résulte un écrasement de l'espace interne articulaire radius cubitus schématisé par les flèches de petite taille rouge et bleue. Ce mécanisme proposé pourrait expliquer les lésions limitées à l'incisure articulaire très localisée du radius. Ce mécanisme spéculatif n'est pas vraiment démontré. L'incongréance humero-ulnaire peut résulter de deux cas de figure. Soit le rayon de courbure de la troclée ulnaire est inférieur à celui de la troclée humérale, soit le radius trop court engendre un déplacement crânial du condyne humérale par rapport à la tête du radius. Dans les deux cas, le poil animal est déplacé sur la pointe crâniale du cornoïde médial avec fragmentation secondaire. L'incongréance engendre généralement un syndrome du compartiment médial du coude. Cette définition est récente et correspond à 85% des cas de manifestation de l'arthrose. En effet, le terme de fragmentation du prostus cornoïde qui fut décrit en premier ne représente qu'une partie du problème. En réalité, tout le compartiment médial du coude, à savoir le condyne humérale médial et le prostus cornoïde médial, sont plus fréquemment atteints. Le syndrome du compartiment médial du coude est associé à différentes formes d'incongruité ou à des lésions cartilagineuses variant de la simple chondromalacie à la perte complète du cartilage avec éburnation de l'os sucondral avec ou sans fragmentation du processus cornoïde. Il existe une corrélation entre l'importance de l'incongruité ou de l'incongruence et la présence du fragment du processus cornoïde médial et des lésions cartilagineuses. Notez le condyne humérale médial éburné sur la pièce anatomique de gauche que l'on retrouve sur la vue arthroscopique de droite. Dans ce cas, le cornoïde médial est aussi éburné. Chaque chien atteint de dysplanie du coude présente plus ou moins d'arthrose au moment du diagnostic. L'arthrose est secondaire à la présence d'un fragment du processus cornoïde médial dans l'articulation qui agit comme un crin de sable dans la chaussure soit à une forme d'incongruence radio-ulnaire ou huméro-ulnaire. Voyons maintenant comment la dysplasie du coude est diagnostiquée. Le diagnostic repose sur quatre éléments clés, l'examen orthopédique, les radiographies, la tomodensitométrie ou scanner et l'arthroscopie. L'examen de l'animal atteint de dysplasie du coude permet de visualiser une boiterie plus ou moins sévère du membre antérieur ou des deux. La posture peut apparaître anormale avec une rotation externe de l'extrémité. Ce type de boiterie est souvent confondu par les praticiens avec des boiteries de croissance. Il est important de toujours rechercher la cause d'une boiterie qui résiste au traitement anti-inflammatoire car la précocité du traitement dépend de la qualité des résultats fonctionnels. La dysplasie du coude est caractérisée par une douleur à l'hyperextension du coude ou à la supination et à la pronation forcée. Il est recommandé de radiographier tous les coudes suspects de dysplasie chez les jeunes chiens de race prédisposée. L'absence de lésions radiographiques n'est pas rare, surtout lorsque le diagnostic est précoce. Un diagnostic radiographique négatif de dysplasie du coude n'élimine pas pour autant la maladie. Certains changements peuvent être subtils et justifient des radiographies d'excellente qualité en position adéquate. Le diagnostic radiographique de dysplasie du coude repose sur l'identification de toute arthrose chez un jeune chien qui peut être mis en évidence sous forme d'ostéophyte sur le rebord dorsal du processus enconé, sur le bord crânial de la tête du radius et sur le bord médial du processus cornoïde médial. On note souvent une condensation de la plaque osseuse sous-chondrale, de la plaque sulminaire de l'ulna et des processus cornoïdes. Le dépistage officiel de la dysplasie du coude requiert un âge minimal de 12 mois, mais il est aussi possible de le diagnostiquer plus tôt. Trois vues sont requises, une vue médiolatérale en flexion complète sur la radiographie de gauche, une vue médiolatérale en flexion à 45 degrés au milieu et une vue de face avec rotation interne de 15 degrés sur la radiographie de droite. Ces deux radiographies permettent d'objectiver des lésions caractéristiques de l'arthrose du coude avec ostéophyte du rebord dorsal du processus enconé et de la tête du radius ainsi qu'une sclérose de la surface sous-chondrale ulnaire, semi-lunaire. Rappelons qu'il est important de caractériser la présence d'une incongruence avec l'augmentation des espaces articulaires entre l'humérus, le radius et l'ulna. Nous rappelons dans ce cas la présence des radius courts. La tomodensitométrie est la méthode la plus sensible utilisée pour le diagnostic de la dysplasie du coude et de la fragmentation du processus cornoïde médial. Elle apporte des informations complémentaires très utiles pour la planification du traitement idéal. Le scanner est offert comme une méthode diagnostic préférentielle à chaque propriétaire dont le traitement ou dont le chien est suspecté d'avoir une dysplasie du coude. Le diagnostic est positif dans 85% des cas des dysplasies du coude à l'aide du scanner. Voyons le premier exemple d'examen tomodensitométrique chez un chien sans dysplasie ni arthrose comme le révèle la radiographie de gauche. Le processus cornoïde fragmenté est de très petite taille sur l'extrémité du cornoïde médial en regard de la flèche rouge sur la vue axiale. La vue reformatée standard, sagittale, témoigne de l'absence de dysplasie et d'incongruence. Le deuxième exemple est celui d'un chien atteint d'une dysplasie sévère du coude avec arthrose. La vue latérale du coude témoigne d'une arthrose sévère. La vue axiale du milieu montre le processus cornoïde fragmenté et les remaniements osseux associés. La vue reformatée sagittale de droite témoigne de l'incongruence sévère associée aux ostéophytes sur le rebord dorsal du processus enconné et sur la tête du radius crânial. L'arthroscopie est la meilleure technique de diagnostic des problèmes intra-articulaires. Elle complète le diagnostic par le scanner de façon idéale. Elle apporte une vue panoramique de l'articulation avec un fort grossissement des structures articulaires. L'arthroscopie des deux coudes est réalisée en une seule intervention en ambulatoire. L'animal remarche le jour même. L'arthroscopie favorise l'accélération de la récupération fonctionnelle. Ces trois vues arthroscopiques montrent les trois lésions du processus cornoïde médial les plus fréquentes. Le fragment non déplacé à gauche, la fissure au milieu et le fragment libre à droite. Cette vue arthroscopique du coude montre un syndrome du compartiment médial du coude avec émurnation et l'écartilage du conduit luméral médial et du processus cornoïde médial. Le processus cornoïde fragmenté apparaît en avant de l'aiguille en blanc. En résumé de la première partie, nous avons défini la dysphasie du coude. Nous avons envisagé la physiopathologie de la maladie et enfin décrit les modalités du diagnostic. Envisageons maintenant le traitement de la dysphasie du coude. Qui nous intéresse ? Bien entendu. Nous avons vu l'importance du diagnostic précoce avant d'envisager les meilleurs traitements de la dysphasie du coude. Il est reconnu que le pronostic est bien meilleur pour les animaux traités avant l'âge de 8 mois. En conséquence, il est recommandé d'explorer toute boîterie d'un antérieur chez un chien jeune de grande race prédisposé plutôt que de le traiter de façon symptomatique de façon prolongée. Malheureusement, de nombreux animaux nous sont présentés tardivement lorsque les méthodes préventives et efficaces sont plus envisageables de le nombre important de techniques palliatives. Cet algorithme du traitement de dysphasie du coude résume les grandes étapes du diagnostic et du traitement de la dysphasie du coude sur un animal présentant une boîterie d'un antérieur. Il sera détaillé dans le reste de cet exposé. Envisageons maintenant les différentes modalités du traitement de la dysphasie du coude. Nous envisagerons que les techniques reconnues et que celles qui nous ont donné entièrement satisfaction ou apporté un plus dans le traitement. Nous envisagerons dans un premier temps le traitement conservateur et verrons ensuite les différentes formes et types de traitements chirurgicaux. L'arthroscopie, l'ostéotomie ulnaire proximale dynamique, l'ostéochondrie disséquante, du chroniluméral médial, l'ostéotomie humérale de latéralisation, la prothèse unicompartimentale du coude et la prothèse totale du coude. Le traitement conservateur est recommandé pour tous les animaux ayant des troubles mineurs sans incongruence de l'articulation. Le traitement conservateur utilise une combinaison de traitements de contrôle du poids, de modification de l'activité et d'utilisation des produits anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens et de chondroprotecteurs. Nous n'entrerons pas volontairement dans le détail de la description de ces produits que vous connaissez tous parfaitement bien. Nous envisagerons seulement l'utilisation de l'ACP et des cellules souches. Il faut savoir qu'en absence de leur efficacité, il existe une indication d'exploration et de chirurgie. Depuis des années, nous utilisons du plasma riche en facteurs de croissance, ACP pour autologus plasma, pour les animaux dont les propriétaires refusent le traitement chirurgical sur l'arthroscopie. Le plasma riche en facteurs de croissance injectés dans le coude a l'avantage d'avoir une action prolongée supérieure à un an sans effet secondaire. Trois injections à une semaine d'intervalle sont recommandées pour potentialiser l'effet des facteurs de croissance. Toutefois, la cause n'étant pas traitée, les symptômes réapparaissent à moyen terme. L'ACP est plus communément utilisé en post-opératoire pour traiter l'inflammation et la boiterie post-opératoire résiduelle éventuelle. Le traitement conservateur peut aussi utiliser des cellules souches d'origine variée pour le traitement d'adispasie du coude chez le chien. Ces cellules souches injectées dans le coude ont des effets anti-inflammatoires, antalgiques, chondroprotecteurs et favorisent la cicatrisation. Ces cellules sont aussi immunomodulatrices. Leurs effets sont potentialisés par l'injection simultanée de plasma riche en facteur de croissance. L'amélioration clinique est observée sur plus d'un an sur tous les animaux traités dans le cadre d'autres pratiques. Toutefois, ce traitement présente des limites pour les cas les plus sévères d'arthrose en présence d'un syndrome compartimental médial du coude et d'une arthrose sévère. L'arthroscopie est le traitement chirurgical le plus communément utilisé. Elle est utilisée seule uniquement s'il existe une fragmentation du processus cornoïde sans dysplase du coude et sans incongruence et sans autre type de lésions de type océlie du condyle huméral médial ou non-union du processus entonné. La majorité des chiens devient asymptomatique avec un excellent pronostic. Dans cet exemple clinique la radiographie médiolatérale ne montre ni arthrose du coude ni incongruence. Le scanner axial en bas à gauche témoigne de minuscules fragments de l'apexe du processus cornoïde médial. La vue reformatée du scanner en bas au milieu témoigne de l'absence de l'ispaïde du coude. La vue arthroscopique préopératoire montre un fragment du processus cornoïde médial non détaché. Les cartilages articulaires de toute la surface articulaire apparaissent normaux. La vue post-opératoire de l'arthroscopie en bas à droite témoigne de l'exérèse du fragment ostéo-cartilagineux. Le deuxième exemple est celui d'un abrador de 6 mois présenté pour une boiterie persistante avec des radiographies du coude et un scanner normaux. Notez la présence d'un fragment cartilagineux sur le rebord latéral du processus cornoïde médial. Ce fragment est détaché à l'aide d'une aiguille hypodermique. Notez l'aspect du coude sein après l'exérèse. Cette apparence est exceptionnelle. Le processus cornoïde médial est communément fissuré comme sur cette vue. Cette vidéo représente l'exérèse sous guidage arthroscopique d'un processus cornoïde médial fragmenté. Notez l'inspection préopératoire de l'ensemble de l'articulation afin d'examiner la qualité du cartilage et la présence éventuelle d'autres fragments. Le cornoïde est saisi à l'aide d'une pince appréhension et extrait. Une petite curette permet de détacher le reste des fragments qui sont excisés à l'aide de cette même pince appréhension. L'ostéotomie ulinaire proximale dynamique est indiquée en cas d'inconvluence du coude le plus souvent associé à un radius court mais occasionnellement à un radius long comme cela est schématisé respectivement sur les deux schémas. L'ostéotomie ulinaire proximale est réalisée selon un plan de coupe visualisé sur ce schéma d'arrière, en avant proximalement en direction distale. Elle permet une bascule crâniale de l'écrane visualisable par la flèche rouge qui est associée à une décharge pondérale du processus cornoïde médial sous forme de flèches bleues arrondies. Prenons l'exemple de ce labrador de 15 mois présentant des radiographies attestant d'une arthrose modérée. Le scanner permet de visualiser l'incongruence radio-ulinaire caractérisé par un décalage entre les deux traits rouges. Les vues arthroscopiques témoignent de la présence du processus cornoïde fragmenté. L'incongruence apparaît nettement entre les deux surfaces articulaires du radius et du luna représentées par les deux flèches rouges sur la vue arthroscopique en bas à droite. Ces deux vues arthroscopiques témoignent de l'incongruence articulaire caractérisée par une marche d'escalier entre les deux surfaces articulaires sous forme de deux flèches noires et de l'effet de bascule du cornoïde latéral qui apparaît au même niveau que la surface articulaire du radius. Tête, une flèche noire. Ces quatre radiographies médiolatérales témoignent de la cicatrisation de l'ostéotomie à 5, 9 et 12 semaines. La position de la direction et la direction de l'ostéotomie du luna expliquent le taux de complications exceptionnellement bas. Cette technique d'ostéotomie est réservée au cas d'incongruence radio-lunaire sévère ou en cas de persistance d'une boiterie associée à une incongruence modérée. Elle n'est pas réalisée d'emblée sur toutes les incongruences légères. La marche se normalise 10 à 12 semaines après l'intervention. Les arthroscopies de contrôle permettent d'observer la formation de fibrocartilage sur les surfaces humérale et lunaire après plusieurs mois, témoignant de la diminution du stress sur les surfaces articulaires. L'ostéochondrie disséquant du condyle humérale médiale se présente seul ou associé à une autre forme de dysplasie du coude. Traditionnellement, les fragments de cartilage étaient excisés chirurgicalement ou sous arthroscopie avec un mauvais pronostic, c'est-à-dire une invalidité et une arthrose très sévère, irrémédiable et précoce. La technique de transfert d'une autogreffe ostéochondrale connue sous le nom de HOT ou AT a engendré des résultats très décevants. Actuellement, nous recommandons de traiter l'ostéochondrie disséquante du coude par exerès sous guidage arthroscopique de la lésion d'ostéochondrie et injection de cellules souches associées à du plasma enrichi en facteurs de croissance 15 jours après l'arthroscopie. Nos résultats cliniques sur les 4 premiers coudes sont spectaculaires, même 2 ans après le traitement. Pour la première fois depuis que nous traitons cette maladie, les animaux demeurent cliniquement normaux même 2 ans après le premier cas réalisé. Prenons l'exemple de Charlie, bouledogue anglais, mâle de 8 ans, de 8 mois, présenté suite à une boiterie des antérieurs plus sévère à droite, une dysplasie bilatérale des coups de mise en évidence avec océlie du condyle huméral médial droit. Le traitement est réalisé sous l'arthroscopie à l'âge de 8 mois et les cellules souches sont injectées en association au plasma enrichi en facteur de croissance 15 jours après l'intervention. Un contrôle arthroscopique est réalisé 4 mois après l'intervention en association avec un scanner et une analyse du liquide synovia. Les deux radiographies du coude de gauche témoignent d'une légère incongruence avec arthrose minimale. Notez la faible progression de l'arthrose 4 mois après l'intervention sur les deux radiographies de droite. Les différentes vues du scanner préopératoire sur la rangée de dessus ne sont pas différentes de celles du contrôle post-opératoire sur la rangée du dessous. Le suivi arthroscopique permet d'observer l'embout de seconderie dissécante sur le condyle médial avant XRS puis après XRS sur la vue du milieu avec exposition de l'os secondral et la perte de substances et 4 mois après le traitement par les cellules souches et l'ACP sur la vue de droite. Notez le recouvrement de l'os secondral par le tissu fibrocartilagineux et l'absence d'inflammation articulaire et le synovie. Notez l'absence de boiterie un an après l'intervention malgré un léger varus du coude sur cette vidéo. Comme nous l'avons déjà mentionné, les animaux sont souvent présentés avec des signes de dysplasie associés à l'arthrose et un syndrome du compartiment médial du coude. Les traitements palliatifs sont alors proposés et ne sont indiqués qu'en cas d'échec de toutes les autres techniques utilisées précédemment. Parmi ces techniques, nous décrirons l'ostéotomie humérale de latéralisation, l'arthrodèse du coude, la prothèse du coude unicondylaire, Q, et la prothèse totale du coude, tête. L'ostéotomie humérale de latéralisation est indiquée en cas de présence d'un syndrome compartimental médial lorsque le compartiment latéral garde un cartilage normal. L'intervention est associée à un nombre important de complications graves et la récupération climale demande 8 à 10 mois. Elle n'est que partielle. De ce fait, nous ne la pratiquons plus. L'arthrodèse du coude est une intervention de dernier ressort aussi. Elle n'est pas indiquée dans le cadre de notre pratique pour la dispense du coude du fait de la gêne fonctionnelle majeure et du peu d'amélioration clinique post-opératoire pour une intervention en l'eau. La prothèse du coude unicontilaire Q est indiquée pour les patients atteints d'un syndrome compartimental médial du coude lorsque le compartiment latéral est normal comme sur cette vue arthroscopie d'un coude gauche. Cette prothèse unicontilaire utilise un implant huméral en titane qui s'articule sur l'implant en polyentilène inscrit ou incrusté sur du titane implanté dans le processus cornoïde médial en regard de l'implant huméral. Les deux implants sont réhabitables. La vue préopératoire témoigne du bon positionnement des implants et même de même que les vues radiographie post-opératoire. Les résultats cliniques rapportent un taux de succès initiaux de 91% des cas dont 48% de complications mineures et majeures. Les complications étaient principalement associées au décennement de l'implant en polyéthylène insérés sans fixation ni scellement dans le processus cornoïde médial. Le nouvel implant ulnaire bio-intégrable laisse entrevoir une diminution significative du nombre de complications. La prothèse totale du coude est réservée aux animaux atteints d'une arthrose très sévère généralisée du coude avec perte de cartilage et diminution significative de la mobilité. La radiographie de gauche permet de voir le type d'arthrose qui est une indication pour une prothèse totale du coude de même que la pièce anatomique de droite. Il s'agit là encore d'une opération de dernier ressort quand tous les autres seront utilisés. Prenons l'exemple de ce laboie d'or âgé de 12 ans invalide restant douloureux malgré tous les traitements. Les radiographies le scanner et l'arthroscopie témoignent d'une arthrose très sévère terminale avec dysplasie du coude très sévère. La prothèse totale du coude TEC est celle pour lesquelles les résoudats cliniques sont les meilleurs et les plus anciens. Le matériel est constitué d'une cartouche implantable sans ciment. La technique utilise un fraisage des surfaces articulaires grâce à un système de guidage sophistiqué. Notez l'excellent alignement des implants en post-opératoire sur les radiographies. Cette prothèse est indiquée sur les animaux ne répondant à aucun autre traitement lorsque les animaux ont plus de 9 à 10 ans. La récupération fonctionnelle est lente puisqu'elle demande 6 à 8 mois de rééducation. Le taux de complications mineurs et majeurs est de l'ordre de 20%. En conclusion, nous pouvons retenir que la dispense du cou recoupe plusieurs maladies, qu'il est important de reconnaître de traiter les boiteries du cou très précocement et d'en comprendre la physiologie afin d'appliquer une démarche diagnostique raisonnée et de choisir une technique de traitement appropriée. Malgré cette complexité apparente, nous sommes impressionnés par la qualité des résultats cliniques apportés par les différentes techniques développées ces dernières années, même si l'arthrose très sévère reste parfois problématique. Nous sommes passés d'une époque où seule l'exérèse du processus qu'on a fragmenté était la règle à une multitude de choix qui caractérisent notre époque. Avant de conclure, nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez nous contacter par les moyens conventionnels, téléphoniques ou mail. Ce fut vraiment un plaisir de partager avec vous cette évolution passionnante sur la dysplasie du coude chez le chien et avec l'espoir d'avoir présenté des informations suffisamment claires et utiles et espérons avoir le plaisir de vous parler prochainement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée.